Bonjour bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo, sur ma chaîne pour se retrouver pour mercredi c'est Dixit. Dixit avec moi et puis Dixit avec Murphy en principe le mercredi. C'est nous deux. Voici la carte que j'ai choisie. Alors je vais quand même mettre mes lunettes parce que j'avais quand même un peu regardé avant mais il faut quand même que je la regarde encore. Je suis désolée, je suis dans mon divan mais j'ai pris une place un peu plus confortable. Alors, en fait, j'ai mal au dos mais je sais quand même me plier, je ne suis quand même pas handicapée à ce point. Voilà, je vais vous montrer la carte. Vous faites pause le temps que vous en avez envie pour pouvoir la regarder, l'observer correctement. Et puis nous allons l'interpréter, enfin moi je vais l'interpréter à ma manière. J'évite, je dois dire que j'évite chaque fois de regarder tous les Dixit des autres personnes pour justement ne pas être influencée dans l'explication de la carte que je vais avoir en main. Donc évidemment, moi je n'ai pas tous les jeux, j'en ai que deux pour le moment. J'ai le 7 et le 3 ou le 4 je crois. L'extension 7 et le 4 je crois. La 7, je suis sûre. Donc voilà, vous avez vu la carte, je vais la remontrer encore un petit peu. Et puis on va se dire qu'est-ce que ça veut dire. Moi je dirais, moi je dirais que cette carte, elle représente un couple. Ben oui, ça, ça c'est malin. Elle représente un couple, mais pour moi, c'est un monsieur et une madame qui sont au balcon. Soit, pour moi, ce n'est pas de théâtre, c'est plutôt un balcon d'extérieur puisqu'on dirait de la pierre. Donc puisqu'on dirait de la pierre et qu'apparemment il y a d'autres balcons, ça doit être un petit bâtiment à building ou des appartements, un immeuble à appartement. Et parce que pour moi, c'est plutôt du béton. Donc ils sont à l'extérieur de leur maison ou de leur chambre d'hôtel peut-être. Maintenant avec le drap rouge, ça fait quand même très cérémonial. Donc je pense que c'est plutôt un couple envié. Et donc, je vais quand même regarder si ma caméra fonctionne, parce que, ouais. Donc c'est quand même un couple qui est envié. Et moi je dirais pourquoi est-ce qu'il est envié. Parce qu'en fait, toutes les personnes qui regardent ces gens-là, qui regardent ce couple, eh bien, pour moi, le miroir projette... Si moi je regarde la dame, en fait je vais voir mon visage à la place du ciel. Si un monsieur regarde le monsieur, il va voir son visage à la place du visage du monsieur. Et donc, c'est une envie, on a envie d'être, on a envie la personne que l'on voit, qui sont apparemment, peut-être qu'il y a une foule en bas, peut-être qu'il y a une très grande foule, mais je ne pense pas, parce que si même ils sont bien habillés, ils ne sont pas habillés assez cérémonieusement que pour être, je vais dire, une princesse, mais peut-être que c'est... J'invente, ce sont peut-être des acteurs, disons, un truc comme ça, des acteurs. Et donc, les gens ont souvent envie des acteurs et leur vie. Et donc, quand on les regarde comme ça, on pense toujours qu'ils ont la belle vie. Et les gens, certains, je ne parle pas pour moi, parce que moi je ne suis pas du tout comme ça, je suis vraiment... Donc moi, j'aime à la vie que j'ai, donc voilà. Mais il y a beaucoup de monde qui vont envier ce couple-là, et qui vont se voir à leur place. Et c'est pour ça que les miroirs remplacent, pour moi, la tête de chaque personnage qui en vit ce couple. Et voilà, je pense que c'est ça. Par contre, le monsieur montre quelque chose, donc elle, elle reste impassible, elle ne bouge pas. Lui, on voit qu'il tend quand même le doigt vers quelque chose ou vers quelqu'un. Donc, en principe, il parle, il parlerait à la dame, en lui disant quelque chose, mais peut-être, je ne sais pas, regarde encore celui-là, c'est quelqu'un qui nous suit tout le temps, puisqu'il y a des fans qui suivent, qui voient tous les faits et gestes de certains couples de, de certains couples de, 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 de people, quoi. Donc, voilà. Moi, je vois plutôt ça comme ça, je ressens cette carte comme ça. Ce sont des gens enviés, enviés, et qui, si je me mets en face de la dame, eh bien, je vais, pendant un moment, me voir comme si j'étais elle, puisque mon visage sera sur son corps, et je vais me sentir elle. Pareil pour un monsieur, voilà. Enfin, moi, c'est ce que je ressens comme ça, c'est ce que je ressentais en voyant cette carte, et il me semble que, enfin, voilà. Donc, je suis vraiment curieuse de voir vos interprétations. Voilà. Je ne sais pas si ce que vous en... Et aussi, de me dire ce que vous pensez de mon interprétation. Voilà. Donc, oui, ma caméra fonctionne toujours. Donc, voilà, je vais vous laisser, je vais vous laisser. Donc, regardez encore une fois la carte. Je trouve que la lumière, soit c'est la lumière, je ne sais pas, elle est un peu floue. Elle est un peu floue. Elle va mieux quand je suis en haut dans mon petit bureau, petit cabinet. Voilà. Ben voilà, donc, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis vraiment curieuse de voir un petit peu ce que vous pensez de cette carte, à quoi elle vous fait penser, à quoi... Et si je me trompe, si vous... Voilà. Je vais peut-être tout à fait avoir une autre vision des choses à partir du moment où vous, vous allez me donner la vôtre. Donc, voilà. C'est super amusant, ce petit jeu. Mercredi, c'est Dixit. Enfin, mais non. Du Dixit, hein, parce qu'il n'y a pas que le mercredi. Donc, voilà. Donc, pour le moment, je pense qu'il y a Murguen. C'est Murguen qui a lancé ça sur YouTube. Murguen, Tulsa, Murphy et moi, apparemment. Donc, je ne pense pas qu'il y ait d'autres personnes qui le fassent jusqu'à présent sur la chaîne YouTube. Donc, voilà. Vous êtes tous et toutes les bienvenus, je pense, en tout cas, pour continuer à faire ces... Ça, c'est... Ça demande vraiment de la réflexion. Parfois, je pêche une carte et puis je me dis, non, je ne saurais pas vraiment la définir. Donc, pourtant, je la mettrais. Mais parfois, voilà. Ce n'est pas évident. Voilà. Et bien, à bientôt pour un nouveau Mercredi, c'est Dixit. À bientôt et surtout, soyez positifs.